bonjour et bienvenue sur la chaîne les fouilles normandie aujourd'hui on va répondre à une question de je sais pas comment on dit gentis gentis je sais pas qui nous a posté donc un commentaire sur une vidéo récente alors je le lis ça vous tente une vidéo à propos de l'addiction aux jeux vidéo en lien avec le tdh et l'hp je trouve pas grand chose dessus donc comme il poste régulièrement des commentaires et qui suit régulièrement la chaîne et ben on va répondre à sa question parce que voilà il n'y a pas d'égalité dans ce monde on va privilégier ceux qui sont des abonnés réguliers et bienveillants et donc on va répondre à sa question avec cet article qui est relativement récent qui date de 2017 donc vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo qui est un article qui retrouve des résultats qu'on retrouve de manière générale dans la littérature même si elle n'est pas extrêmement abondante à ce sujet et surtout qu'on retrouve tout à fait en consultation ce que nous dit la science et bien effectivement comme toujours on le retrouve dans nos consultations et c'est donc tout à fait cohérent et bien ce qu'on retrouve c'est comme 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 on peut s'y attendre qu'effectivement il ya un lien entre le tdh le trouble de déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité comme on dit et la dépendance aux jeux vidéo alors on pourrait passer des heures essayer de définir exactement ce qu'est la dépendance aux jeux vidéo la dépendance en général en fonction des critères qu'on va mettre en place on va trouver plus ou moins un nombre plus ou moins important de personnes atteintes par cette dépendance en gros on estime qu'à peu près huit pour cent des des joueurs de jeux vidéo qui sont dépendants à cette activité c'est à dire que cette activité un impact anormalement négatif sur leur qualité de vie parce que on peut donner des exemples de cet impact négatif par exemple je m'isole je parle à moins de gens je réduis mon mes interactions sociales je deviens plus irritable etc etc ça impacte ma scolarité enfin on peut trouver plein de choses et finalement qu'est ce que dit cette étude bah d'abord c'est c'est ce qui est bien c'est que c'est un peu chiffré donc ça c'est toujours intéressant d'avoir des d'avoir des chiffres c'est qu'effectivement le tdah c'est quand même beaucoup beaucoup plus fréquent que ne le voudrait le hasard dans dans la population des gens qui souffrent d'addiction aux jeux vidéo à peu près on pourrait dire à peu près deux fois plus fréquent que ne le voudrait que ne le voudrait le hasard que ne le voudrait des joueurs non addicts aux jeux vidéo donc c'est effectivement probablement le diagnostic le plus sur représenté de manière générale il y a effectivement plus fréquemment des altérations des fonctions cognitives chez les gens qui fonctionnent enfin qui sont addicts aux jeux vidéo ce qui est ce qui est relativement attendu ces gens qui sont quand même moins stimulés de manière générale on parle de gens addicts aux jeux vidéo on parle pas de l'effet des jeux vidéo pas du tout un jeu vidéo globalement c'est quand c'est fait de manière mesurée adaptée c'est plutôt plutôt une bonne activité sur le plan cognitif on va dire une mesure très générale très globale de la de la santé mentale des gens qui sont addicts aux jeux vidéo elle montre aussi une baisse de cette qualité globale de santé mentale et là donc on parle pas de diagnostic en particulier on parle vraiment de dans quelle étagère quoi comment je vais en général on voit que les gens qui sont addicts aux jeux vidéo vont moins bien sur le plan psychique donc ça c'est une chose pour la santé physique on va dire le poids etc on retrouve surtout une différence dans les troubles je dirais somatiques qui sont effectivement plus fréquents dans la population ils sont un peu plus malades quoi ils ont pas plus de petits de petits bobos de petites choses que la population qui n'est pas addicts aux jeux vidéos donc ça c'est un résultat aussi intéressant ensuite évidemment sur le point émotionnel bon alors là on crève tous les scores l'anxiété est beaucoup beaucoup plus présente les troubles anxieux que chez les gens qui n'ont pas d'addiction la dépression également évidemment le niveau d'agressivité d'impulsivité est plus élevé voilà de manière générale on voit une une altération globale de la santé mentale des gens qui ont une addiction aux jeux vidéo alors évidemment c'est assez logique et cohérent quand on a une addiction c'est qu'on va peut-être pas très bien dans sa tête simplement ce que montre cette cette étude je trouve qui est intéressant c'est que on retrouve strictement enfin strictement oui à quasiment les mêmes résultats que pour n'importe quelle autre addiction c'est à dire que les gens qui vont développer qui sont susceptibles de développer une addiction là en l'occurrence aux jeux vidéo sont des gens qui sur le plan psychique ne vont pas bien en tout cas beaucoup plus fréquemment pas bien que ne voudrait le hasard que nous dans la population générale d'accord donc il y a une une un effet effectivement d'entraînement c'est à dire qu'il y a un effet de cercle vicieux c'est à dire que comme on va pas bien on se réfugie dans les jeux vidéo dans les jeux vidéo on va aller de moins en moins bien parce que c'est quand même pas bon pour la santé mentale et donc il y a un effet boule de neige mais négatif mais il faut pas oublier qu'à l'origine quand même de tout ça il y a des troubles psychiques on ne tombe pas dans une addiction par hasard par envie d'accord bon le tdh c'est vraiment typiquement quelque chose qui va qui va augmenter le risque de souffrir d'addiction de toutes les addictions y compris l'addiction aux jeux vidéo on note aussi en comorbidité une addiction beaucoup plus fréquente quasiment deux fois plus fréquente à la pornographie donc en gros au à la recherche de dopamine sur internet enfin sur ordinateur d'accord les gens qui vont pas bien à leur tête et qu'ont besoin de plaisir de dopamine de stimuler leur système de récompense à fond parce que ils ne ressentent plus de plaisir plus d'envie et bien ceux qui sont dans le dans le chez moi à la maison avec mon ordi ils vont aller sur jeux vidéo ils vont aller sur pornographie ceux peut-être d'une autre génération mais pas forcément d'ailleurs mais en général plutôt d'une autre génération ils vont aller au bar ils vont boire de l'alcool ceux encore différents et qui peuvent être d'ailleurs les mêmes en partie on peut cumuler les choses d'autres vont être dans cannabis etc etc différentes drogues possibles donc cette ce résultat finalement c'est cette étude ce qu'elle ce qu'elle nous montre que c'est que l'addiction aux jeux vidéo c'est en fait une addiction comme une autre ce n'est pas une maladie spécifique aucune addiction n'est une maladie spécifique c'est à dire il n'y a pas la maladie de l'alcool il n'y a pas la maladie des jeux vidéo il n'y a pas la maladie de je sais pas quoi qui serait que des choses complètement différentes les unes des autres c'est complètement faux c'est vraiment la même chose c'est les mêmes systèmes qui sont impliqués dans la dépendance à quelques produits que ce soit que ce soit un produit illicite de la drogue ou que ce soit un jeu vidéo ou que ce soit de la pornographie ou que ce soit je ne sais quoi donc on voit bien que tout ça ça participe d'un ensemble qui est effectivement l'addiction et l'addiction elle-même est secondaire dans la plupart des cas dans l'écranante majorité des cas à des troubles psychiques qui font qu'on a besoin d'aller chercher encore une fois une stimulation dopaminergique une stimulation du système du circuit de la récompense pour se sentir moins mal et donc il est logique qu'on trouve des gens anxieux dépressifs il est logique que le TDAH qui est en fait un défaut d'inhibition en partie un défaut d'inhibition enfin tout ça ça prête à discussion en tout cas classiquement qu'on décrit comme une plus grande difficulté à s'empêcher d'eux on peut appeler ça un défaut d'inhibition comme une plus grande distractivité une plus grande impulsivité et bien il est logique que ce TDAH amène encore plus facilement que d'autres troubles à des addictions donc si vous êtes déprimé et TDAH qui est ou anxieux et TDAH qui est fréquemment associé vous avez encore d'autant plus de risques de tomber dans des addictions et c'est pour ça que il faut être pragmatique si on va pas bien il faut se prendre en charge il faut se faire soigner il faut se faire aider plutôt que de chercher soi-même des solutions qui n'en sont pas comme les drogues voilà écoutez j'espère que ça a répondu à la question de notre notre ami notre gentis je ne sais pas il faudra qu'il me dise dans le commentaire comment on prononce son pseudo et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo